Psaume 50 Le jugement et la miséricorde de Dieu Psaume d'Azaf Le Dieu des dieux, l'Éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Qu'il vienne, notre Dieu, et qu'il ne garde point le silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il convoque les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai Israël. Et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, les bêtes qui sont sur mille montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc ? » Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es la correction, et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et t'apparaît avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et mettre cela sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu. Le psaume 50 exprime la souveraineté de Dieu en tant que juge, et rappelle aux croyants la nécessité d'une adoration sincère, et d'une vie juste. Il critique les offrandes rituelles dépourvues de véritables engagements spirituels. Le psaume souligne l'importance d'un cœur contrit, et d'une repentance véritable. Il met en garde contre l'hypocrisie religieuse, encourageant plutôt la reconnaissance de Dieu dans les moments de détresse. Finalement, le psaume offre une promesse de délivrance pour ceux qui invoquent Dieu avec un esprit reconnaissant. Pourquoi prier le psaume 50 ? Reconnaissance de la souveraineté de Dieu Le psaume souligne la grandeur et la souveraineté de Dieu en tant que juge. Je prie ce psaume pour reconnaître la suprématie de Dieu dans ma vie. Repentance et contrition Le psaume 50 met l'accent sur l'importance d'un cœur contrit et d'une repentance sincère. Je prie ce psaume pour chercher à exprimer un regret profond pour mes erreurs et à demander le pardon divin. Une adoration authentique Le psaume 50 critique les offrandes rituelles dépourvues de sincérité. Je prie ce psaume pour exprimer le désir d'une adoration authentique et d'une relation profonde avec Dieu, au-delà de simples pratiques rituelles. Demande de délivrance Le psaume 50 évoque la délivrance de ceux qui invoquent Dieu. Je prie ce psaume pour faire face à des difficultés ou des épreuves, cherchant la protection et la délivrance divine. Une guidance spirituelle En priant le psaume 50, je demande la sagesse divine et la guidance dans ma vie quotidienne. Le psaume souligne l'importance de suivre les voies justes et d'enseigner aux autres la volonté de Dieu. Le psaume 50, je demande la sagesse divine et la délivrance de Dieu. Sous-titrage ST' 501